Bonjour, nous sommes au CES Alas-Milias et aujourd'hui on va parler de domotique. La domotique c'est l'intégration de tous les appareils dans la maison et dans les bâtiments et on va voir que ça permet de répondre à des questions comme la sécurité, le confort ou les économies d'énergie. Donc on part visiter l'ensemble des nouvelles technologies sur le CES. Il semblerait que la domotique ait beaucoup progressé ces derniers temps. Nous sommes aujourd'hui sur le stand Z-Wave, Z-Wave qui est une norme sur laquelle on va retrouver beaucoup d'appareils qui savent communiquer sous la forme d'un réseau mesh, c'est-à-dire des appareils qui communiquent les uns avec les autres de proche en proche par ondes radios. C'est parti de Prostércée, c'est ça qui s'appelle father summary par matériaux et tout à peu près des temps de lancer. Les élections Ricky pour Levine qui 져ont d'un réseau mélange pour apparence ce qu'il 여러분들 appareil, en effet, c'est dans ce qui êtesable. Qui est une bonne batterie comforting Diversitaire comme l'oevent, d'estsenant, C'est un système HVAC de l'eau, donc vous pouvez aussi contrôler l'énergie que vous utilisez. Une très jolie interface à l'intérieur de cette petite boîte. Et là on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc effectivement on retrouve une interface sur un iPad. On va pouvoir contrôler par exemple les films qu'on veut regarder. Avec un panneau de contrôle qui permet de contrôler la télé, le magnétoscope, l'ensemble des informations dont on a besoin. La lumière. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Le Zygbi Hardware n'est évidemment rien de nouveau. Mais ce que nous faisons, c'est vraiment le premier pour faire ça à moins de costes et facile à utiliser. L'EKON L'EKON lance toute une gamme de produits domotiques. des produits qui sont des produits Wi-Fi très simples à utiliser. On les branche, on y accède directement par une application iPhone ou iPad. Par contre, cette simplicité se fera certainement en fonctionnalité. On ne pourra pas faire de la même manière que les produits Z-Wave ou Z-Bee qu'on a pu voir par ailleurs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le meilleur et aussi le pire du CELES.